Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps l'un d'entre vous m'a demandé si c'était possible de faire un raccourci qui lorsqu'on changeait le mode de concentration changeait également le fond d'écran. Alors oui c'est possible, j'ai regardé, alors ça m'a pris un petit peu de temps puisqu'il y avait un bug jusqu'à la bêta 3 d'iOS 15.1 je vous en ai parlé lors de cette vidéo d'ailleurs, mais ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je trouve que l'idée est vraiment bonne puisque lorsqu'on est dans un mode de concentration parfois on peut très bien oublier qu'on est dans ce mode de concentration avec un fond d'écran, ça peut aider. Alors là on va le faire sur un iPhone mais ça marche évidemment sur un iPad puisque c'était la demande d'origine. Donc je sélectionne le mode en pleine vidéo, par défaut évidemment il ne se passe rien mais c'est ce mode là qu'on va choisir juste après. Alors tout se passe avec l'application raccourci évidemment et on va aller dans l'onglet automatisation donc je lance l'application raccourci, je suis bien dans l'onglet automatisation et je vais ajouter donc une nouvelle automatisation. Je sélectionne juste ici, voilà, et je vais chercher les différents modes de concentration. Et moi je vais prendre donc le mode en pleine vidéo. Là j'ai deux options, lorsque le mode en pleine vidéo s'active, alors il va se passer ce qui se passera ou alors lorsqu'il est désactivé, on va évidemment commencer par la première solution, donc lorsque le mode s'active. Au préalable j'ai préparé deux dossiers, deux albums, l'un avec ma photo lorsque le mode est activé et puis l'autre lorsque le mode n'est pas activé, donc je vous conseille de le faire et vous mettez simplement une photo par album. Première action c'est de rechercher des photos, donc j'ai recherché le mot rechercher dans les actions et donc j'ai trouvé dans la partie photo rechercher des photos. Et donc là l'idée c'est de lui dire de rechercher des photos dans un album particulier, donc je clique ici, l'album est et je vais lui donner le nom de mon album. Alors là il s'appelle PPPP, je le sélectionne et donc j'ai bien une recherche dans l'onglet PPPP. Côté tri, il n'y en a pas puisque j'ai simplement une seule photo dans l'album, donc c'est vite vu. Je clique ici, donc ça va me dire de rechercher dans photos, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Je reclique sur ajouter une action et là je vais avoir mon action de définir, de déterminer en fait le fond d'écran. Je peux choisir où va aller donc ma photo, sur l'écran verrouillé, sur l'écran d'accueil, je vais garder les deux écrans comme ça, je vais avoir la même photo sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé. Je place l'action donc juste à la suite de la première action et puis donc la dernière action qui consiste à aller dans les photos ne m'intéresse pas. Donc j'ai plus qu'à la supprimer. Je clique ici, je pense bien décocher afficher l'aperçu et donc là tout est bon. Alors il y a quand même une dernière étape, c'est d'automatiser l'exécution. Donc là, côté action, je suis bon, je valide. Par contre, je vais décocher la case qui demande de l'autorisation avant de l'exécution. Voilà, donc là ça ne me demandera rien. Une fois que c'est fait, je valide à nouveau. Voilà, mon automatisation est prête. Alors il n'y a plus qu'à la tester. Donc là, vous voyez le fond d'écran est standard. Je vais basculer, alors je vais prendre le bon mode, c'est en pleine vidéo. On va d'ailleurs le voir, donc là je suis toujours sur le bon fond d'écran. Voilà, ça change automatiquement, on va quand même vérifier. Mais j'ai bien donc mon nouveau fond d'écran à l'activation de ce mode de concentration. Alors une fois que c'est fait, évidemment, on peut faire exactement la même chose, mais en désactivant le mode de concentration, parce que sinon vous allez rester sur ce fond d'écran, il faudra manuellement le refaire. Mais en gros, c'est le même principe. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette automatisation. Personnellement, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des trucs assez intéressants avec l'action de définir comme fond d'écran, notamment avoir un fond d'écran aléatoire. Par exemple, par rapport à l'heure de la journée, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Évidemment, toutes les automatisations vont consommer un petit peu plus de batterie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous avez d'autres idées d'automatisation, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais si ça m'a apporté, je pourrais peut-être en faire une vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501